Oui, Damaro décide enfin de parler, les juges d'instruction de la CRIEF sont passés le voir comme c'était le cas avec docteur Ibrey Makassoui Fofana. De ce côté, il semblerait que Damaro soit plus apte à lui de son côté. Ils ont échangé longuement sur certaines questions, à savoir son état de santé et si ça nécessitait une évacuation et tout ça. Damaro a échangé avec eux, mais en ce qui concerne les dessous de l'affaire dans laquelle il est impliqué, notamment le détournement pour le siège de l'Assemblée nationale et toutes les autres affaires qui sont à son dos, il a dit qu'il préfère se prononcer à l'audience publique qui ne le fera pas sur un lit d'hôpital, mais il va le faire en public. Pas de huis clos pour lui, il va nous faire la session en public pour que les gens puissent comprendre. Et il a dit qu'on peut perdre son argent, mais si on perd sa dignité et sa réputation, on a tout perdu. Donc aujourd'hui, il semblerait que l'honorable Damaro veut laver son honneur de toutes ces allégations, ces accusations qui sont portées à son encontre. Sauf que moi, je pense à mon humble avis, c'est mon avis, ça n'engage que moi. J'ai écouté son avocat qui rappelait notamment qu'il était très ouvert, qu'il était audible, qu'il a toute sa lucidité, qu'il peut répondre aux questions, qu'il est vraiment apte. Je crois à l'audience, c'est pour le 5 août si je ne me trompe. Il est vraiment apte à répondre à toutes les questions. Et entre-temps, il a posé aussi des trucs. Entre-temps, son état de santé, on ne sait jamais. Vu le temps que ça va prendre, il se pourrait qu'il y ait peut-être des petits changements dans l'état de santé. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, Damaro serait apte à pouvoir parler. La question, pourquoi c'est maintenant qu'il veut parler ? Ou bien, faut-il négocier avec l'agent ? C'est là où j'allais en venir. Pour se sentir à l'aise ? Ou bien, faut-il maintenir comme le fait Kassori ? C'est là où j'allais en venir. Parce que lui, déjà, dans son cas, son avocat a dit que oui, il aimerait bien avoir la possibilité d'aller se soigner à l'extérieur pour des soins médicaux. Mais ça n'empêche pas la tenue de ce procès. Mais après, moi, je me dis aujourd'hui que c'est presque une stratégie. Parce que quand on sait que longtemps, l'honorable Damaro a refusé de se prêter aux questions de la CRIEF, de passer devant les tribunaux pour parler de ces histoires, il refutait, ses avocats reprochaient un certain nombre de manquements dans la procédure. Et aujourd'hui, il veut parler. C'est que quelque part, il a vu que du côté de la CRIEF, il n'y a pas vraiment de volonté de céder sur certains points. On se rappelle du cacassori, on est même allé jusqu'à penser qu'il serait dans la manipulation, qu'il mentait certainement. Mais quand même, c'est trop dit. Oui, mais c'est ce que j'ai sorti. S'ils te disent que même le sérum, qu'ils n'ont pas vu le sérum en train de dégouliner, qu'il n'y avait pas de gouttes de sérum qui descendait. Donc ça veut dire, on remet en cause même les médecins de l'hôpital. Parce que moi, j'ai vu le médecin qui était venu à la CRIEF. Plusieurs médecins se sont prononcés sur le cacassori. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quel médecin devrait se prononcer sur le cas d'un détenu pour qu'on le croit. Mais là, déjà avec le cacassori, on voit ce qui se passe. On dit que cacassori se porte bien. Donc il n'y a pas de raison de penser à une évacuation ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on ne pense pas un peu que c'est un peu de l'acharnement ? Oui, peut-être que c'est de l'acharnement. Tout le monde le voit aujourd'hui. C'est comme ça, on l'interprète. Même si ce n'était pas le cas, la manière dont les choses se passent, la procédure, les voies et moyens que la CRIEF utilise aujourd'hui, entre un procureur qui ne lâche pas du laisse, en liberté conditionnelle, de s'être prévenus aujourd'hui. On sait tous combien de fois Ali Touré, il a été rigoureux dans cette affaire. Il a fait appel combien de fois pour toutes les décisions possibles. Donc aujourd'hui, il arrive qu'on se pose ces questions-là. Après, je pense que c'est ce que la stratégie, le camp d'Amaro a compris. Ils se sont dit, aujourd'hui, ces gars, on va aller sur tous les terrains. Ils ne vont pas vouloir comprendre. La meilleure des choses, c'est de s'exprimer, se blanchir, parler concrètement des faits. Et à l'issue de cela, peut-être on verra s'il y a d'autres voies et moyens ou d'autres recours possibles. Mais ils ont compris que ça ne sert à rien aujourd'hui de tarder les choses. Le mieux, c'est de prendre le dossier bras-le-corps, même pour ces détenus aujourd'hui, aller très vite pour qu'ils puissent enfin se reposer de ce tourment, que ce soit sur le plan psychologique, la pression de la prison, la pression des médias, la pression même qu'ils ont entre les hôpitaux et tout cela. Qui sait, peut-être qu'à l'issue des déballages, à l'issue des auditions, de ce qui sera dit lors du procès, certainement, je ne sais pas moi, peut-être ou peut-être pas, ils seront peut-être acquittés, blanchis ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils doivent défendre leur honneur aussi. Il ne faut pas rester, garder le silence. À un moment donné, quand on sait qu'on a une justice qui n'est pas une justice comme elle se devrait, à un certain moment donné, parce qu'on voit sur beaucoup de cas, des personnes sont détenues aujourd'hui, le fonds de dossier est presque vif, infraction non constituée, les chefs d'accusation parfois même sont très difficiles à prouver. Ils ont des chefs d'accusation difficiles à prouver. Donc aujourd'hui, ça devient un peu compliqué dans de telles circonstances. Le mieux, c'est de donner sa part de vérité, la confronter à l'opinion nationale et internationale. Et là, peut-être avec les pressions extérieures, on pourra voir qui dit vrai ou qui dit faux et peut-être se donner au moins une certaine crédibilité d'image. Oui. Odilon, homme des droits, est-ce qu'il faut-il négocier avec la justice ou bien toujours rester dans sa postule de ne pas aller avec la justice ? Bon, en posant la question de savoir s'il faut négocier avec la justice, est-ce que ça toulère ? Moi, je ne pense pas. Moi, je vois par contre la chose sous divers angles. La Kiev, au départ, à un moment donné, elle ne rassurait pas. Mais avec l'évolution, par moments, face à certaines réalités, on est nourri d'espoir. Quand est-ce que tu as été nourri d'espoir ? Quand est-ce que tu as été nourri d'espoir ? Parle-nous de quand tu as été nourri d'espoir. Parle-nous de ton espoir. Tout récemment, dans le dossier, Rémi Lamat, par exemple, le dossier Rémi Lamat a nourri d'espoir. Mais attention, il y a des dessous de ce dossier, les gens savent des dessous de ce dossier. Tout récemment, dans le dossier, il faut pas qu'il rentre dans un mur, là. Je suis de ceux-là, depuis l'institutionnalisation de la Kiev, qui est souvent remontée face à certaines réalités. Moi, je le suis tout le temps. Maintenant, quand on voit, par exemple, l'action posée par le parquet, au niveau de la Kiev, dans le dossier Rémi Lamat, qui plaide pour la rélaxe de l'accusé. Tu n'as pas informé ? Je ne sais pas encore ce qui s'est passé du côté... Dans ces dossiers, vous ne le saviez pas ? Laisse-le se noyer. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, c'est juste, ils vous mettent sur les rails. Non, 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 attention. Comme tu as pris le biais, tu peux noter les proches déjà. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces dossiers. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je parle des faits, du concret. Du moment où, par exemple, le parquet qui est censé poursuivre, demande à ceux qu'on relaxe une personne qui est poursuivie. Donc, ça dénote un peu... S'il te plaît, s'il te plaît, faut-il négocier ? Cet aspect dénote, en quelque sorte, cette indépendance dont on rêve de notre justice. Premièrement. Deuxièmement, quand on prend un peu la visite, la dernière visite du président de la CRIEF dans le dossier Kassori, vous savez, il faut se dire certaines vérités. Il faut qu'on se dise souvent des... Les personnes qui sont poursuivies par devant ce... C'est court. Beaucoup, on a comme l'impression qu'ils utilisent leur état de santé pour avoir... S'il te plaît. Tu vas dire qu'ils sont en train de mentir sur leur état de santé ? Non, c'est pas exclu. Beaucoup l'utilisent, beaucoup l'utilisent, vas-y, même c'est des gens qui étaient malades, même quand ils étaient en commande, ils étaient malades, c'était connu de tous, même quand ils étaient en commande, ils partaient se faire traiter. Il faut arrêter ça. Je sais, je sais, je sais, je sais ce que je dis. Je sais ce que tu dis, tu es médecin, je sais ce que je dis. Monsieur Mercer, tu as les dossiers médicaux de ces personnes. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas malades. Alors ? Tous les Guinéens pratiquement sont malades. Parce que nous vivons... Non, nous souffrons de maladies différentes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas malades. Mais est-ce que, en voyant un peu ce qu'a découlé de la visite du président de la cour au chevet de Casserie Fofana, qui fait beaucoup de remous, cela n'a pas interpellé... C'est un bilan, hein ? Cela n'a pas interpellé Damaro. Bien évidemment. Pour dire, attends, est-ce que je ne vais pas me repositionner ? Oui. Deuxième chose. Justement. Troisième chose. Monsieur là, n'explique pas qu'il est malade. Oui. Non, je le dis, je le reconnais. Merci. Troisième chose. C'est un point pour Damaro, ou peut-être il a mis l'exemple. Est-ce que si je me mettais dans la même... Est-ce qu'ils ne sont pas en train de... C'est là, dans l'évidence pour les gars. Nous autres, là, on n'a pas la même chose que les autres, donc est-ce qu'on ne va pas parler ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Troisième élément. Moi, je voudrais interpeller le ministre Alphonse Charles Wright. Il vient tout récemment de raffler un prix, le prix Padel. Ah bon. Attention. S'il vous plaît, laissez-moi partir au bout de mes idées. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais, je voudrais, j'insiste là-dessus. Tout le monde savait qu'il allait terminer ça. J'insiste là-dessus. Je voudrais rappeler le ministre Charles Wright, qui vient de raffler le prix du meilleur ministre africain, le soi-disant pour lui payer, le meilleur ministre africain, et également le meilleur ministre de la justice. Suqu'elle base, garde notre justice ici. Il est ministre de la justice, pas seulement, mais aussi des droits de l'homme. Qu'il fasse en sorte que l'appareil judiciaire ne ternisse pas son image. Qu'il fasse en sorte que, dans son fonctionnement, je ne demande pas à ce qu'on qu'on se mêle dans le fonctionnement pour provoquer un dysfonctionnement. Non. Mais qu'il fasse en sorte que, eh bien, l'appareil judiciaire, dans son fonctionnement, eh bien, garde toujours ce visage humain dont on a toujours réclamé la justice. Ce n'est pas parce qu'on est poursuivi pour avoir commis un crime, un délit ou une contravention qu'on est dépourvu de certains droits. Ces personnes qui croupissent en prison aujourd'hui ont aussi des droits qui méritent d'être garantis. On commence à parler. Si, s'il est évident qu'ils sont malades, si leur état de santé est mis en évidence, est en train de se détruire, vraiment qu'on prend la disposition, qu'on leur donne des garanties pour qu'ils puissent aller se soigner. Parce qu'on a encore à l'esprit aujourd'hui le cas de Lucien et Camara. Malheureusement, qui, on estime, s'il avait été évacué, il ne serait peut-être pas mort en ce moment. Heureusement, son cerveau lui a apporté une buée de sondage à l'argent. Il avait été évacué, il ne serait pas peut-être mort, mais ceux qui ont été évacués aussi ont pris la poudre d'escampette. Est-ce que... Quand on prend le dossier d'Amaro, il y a un dossier dans lequel il n'est pas le seul. Le dossier relatif au financement de l'Assemblée, il n'est pas le seul. Il y a le vieux Michel Camano qui est intéressé dans ce dossier. Il y a Mme Zénab également. Qu'on ne fasse pas de deux poids, deux mesures. L'évacuation, justement. Qu'on ne fasse pas de deux poids, deux mesures. Justement, c'est la grosse question que nous allons poser. Yann et toi, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans ces dossiers judiciaires ? Absolument. C'est ce qu'il faut dire avant d'entrer dans le fond. Dire qu'il s'agit aujourd'hui d'une justice unique. D'ailleurs, je ne dirais pas justice parce que le mot justice... Monotone. Voilà. Ça veut dire... Une justice, d'un justice alors ? Absolument. C'est ça. Parfois, à réfléchir sur cette question aujourd'hui, on se demande quel est finalement l'objectif de la création de la CRIEF, donc la Cour de répression des infractions économiques et financières. On se demande sur le mobile ou le motif de sa création. Est-ce qu'elle a été créée ? La CRIEF n'est pas une juridiction de protection des droits de l'homme quand même. Mais la vocation principale de la justice, c'est d'abord la protection des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, le premier garant... Non, je veux juste te rappeler qu'il y a des juridictions qui sont spécialisées, qui ont compétence à maintenir les droits de l'homme. Oui, toutes les juridictions. D'abord, il faut comprendre que la justice est le gardien des droits de l'homme. C'est elle qui a non seulement les prérogatives de sanctionner l'État, mais également aussi tout autre individu qui pourrait apporter atteinte aux droits de l'homme, que ce soit maintenant aux droits à la vie, ainsi de suite, tous ceux qui s'en suivent. Revenons sur le cas de la CRIEF. On s'est posé à l'interrogation tout à l'heure. de comprendre quel est le mobile de la création de la CRIEF. Avec la succession des événements, on a l'impression que c'est une institution qui a été créée à l'effet d'écarter aujourd'hui des acteurs politiques. le cas d'Amaro. D'abord, avant qu'il ne soit trimbalé à la CRIEF, tout de suite, quand la prise du pouvoir, il a été d'abord délosé de sa concession du côté de la minière. Ça, c'était imprimé. Beaucoup de personnes sont poursuivées à la CRIEF qui ne sont pas en politique. Oui, mais, mais, attends, après, après, après la pression qui est derrière, la pression qui est derrière, non, 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 je voudrais la pression de la pression qui est derrière la pression qui est derrière les affaires publiques, ils doivent justifier leur gestion. S'il y a des soupçons contre leur gestion, je crois qu'ils sont dans l'obligation de justifier cela. Mais je pense qu'il n'a pas parlé des soupçons, il parle plutôt de la manière dont on traite leur cas. En le disant, c'est comme si la CRIEF a été créée seulement pour les hommes politiques. D'autant plus qu'il y a beaucoup qui comparaît à la démarche de l'éducation qui ne sont pas des politiques. Il n'y a pas pour découvrir que la CRIEF aujourd'hui constitue une démocratie sur la tête des acteurs politiques. Sinon, il existe aujourd'hui plusieurs individus qui se promènent à Conakry et à travers le monde qui sont reprochés des mêmes infractions que ceux qui sont en train aujourd'hui d'être bâillonnés ou qui sont en train de croupir aujourd'hui sur les zones. Il y en a même qu'on a mis en liberté conditionnelle qui ont payé des montagnes ici. C'est une réalité. La vocation de la justice c'est de traiter les citoyens sur les mêmes pierres d'égalité. C'est ce qui veut dire justice. Maintenant, le cas dans la rue je ne sais pas. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point. C'est pour ça que vous avez été fini. Là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est quand vous pensez dans ce studio c'est quand vous pensez dans ce studio que la CRIEF a été créée pour son meilleur personne ne l'a dit. C'est la démarche de la CRIEF qu'on a démarché de la CRIEF On critique les démarches de la CRIEF c'est pas le souci. Pourquoi on critique ? C'est parce qu'il y a eu faille. Nous sommes en train de dire que la CRIEF a fait tout à l'heure. Lui-même il parlait tout à l'heure du droit de mesure. Qu'est-ce qu'il y a eu du droit de mesure ? Quand on crée, on essaie de voir quels sont les bons et quels sont les mauvais on essaie d'en parler pour qu'on corrige. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de révéler certains faits exactement qui sont passés ici. S'il faut aujourd'hui trimballer, s'il faut aujourd'hui juger toutes les gestions je pense bien la gestion des anciens digitaires c'est comme on le dit dans le café c'est des amaras, zahoro. Il faut envoyer quand même. Mais tu ne peux pas même aller faire une sélection surtout des plus grands poignants des plus grands costauds de l'actualité et de l'atmosphère politique de la Guinée pour les trimballer en justice. Il y a des gens aujourd'hui qui ont géré ces pays et on sait qu'ils ont détourné bien sûr. Mais si vous le savez il faut les dénoncer. Ils ont même posé du CNRD. Vous le savez il faut les dénoncer. C'est là aussi ils ont des services de renseignement ils ont des dossiers d'Etat ils ont des dédicaces ils ont tous ce qu'il faut. C'est à nous de faire le travail à leur place. Attention la dénonciation il y a beaucoup qui comparent au jeu devant la CRIF parce qu'ils ont été dénoncés par les citoyens lambda. Donc si vous en savez il faut les dénoncer. L'idée c'est comment rasséir la gestion de la vie publique. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont au ministère d'aujourd'hui du MATD qui ont été reconnus dans des projets de l'Aniès des projets de développement local aujourd'hui les fonds qui ont été alloués pour le développement local et tout ça. Si vous ne les dénoncez pas vous êtes décomptés. Il y a un seul cas. Aujourd'hui j'ai pas les dénonciations qui n'ont pas fini dans ce cas. Pardon je lui place ce mot quand tu prends le cas du ministre Diané le ministre de la Défense il ne peut pas être là-bas sans son intendant puisque la gestion il faut aller avec. Tu ne peux pas prendre quand même quelqu'un qui a détourné sans son intendant. Mais pourquoi ? Il n'est qu'un ordinateur. On y va. Le ministre n'est qu'un ordinateur. Il y a l'exécutant qui est là-bas. Allons sur le dossier de la CRIF. Le cas de Damaro il s'agit d'une persécution judiciaire qui ne repose aujourd'hui qu'il y a des suspicions. Parce qu'à écouter le ministère public ils sont partis d'abord des infractions des détruisements. Et quand vous parlez d'infractions des détruisements il faut prouver. Entre temps il y a eu ce qu'on appelle corruption blanchiment d'argent. Mais après il y a des chefs d'accusation. Certaines chefs d'accusation sont difficiles d'ailleurs à prouver. A chaque fois que le fracé a rendu compte qu'il faut absolument prouver par des faits matériels ils chargent le dossier. Moi je voudrais faire une précision. Janais s'il te plaît. Tu as tout le temps de parler tu vas me faire une précision. S'il vous plaît. Je vais écouter la réplique mais laisse lui aller. Donc voilà il faut suffire de m'écouter je sais que ce que je dis ne te plaît pas mais il faut quand même il faut te faire violence. Je continue. Donc à chaque fois que le parquet a été confronté aux obstacles ils changent des qualifications ils changent des faits entre temps c'était le détenement on parle maintenant des corruptions et au-delà d'ailleurs qui porte ce combien ? Un montant de 15 milliards un montant de 15 milliards sur lequel le messer est en train de perdre aujourd'hui toute sa dignité est en train de perdre aujourd'hui sa santé physique morale et autres c'est une façon juste de venir pour les rendre visites à la clinique pour dire que nous sommes venus et se trouvent dans un état dans tel état dans tel état aujourd'hui il faut comprendre au-delà qu'aujourd'hui le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie accompagné du droit à la santé c'est fondamental et l'objectif de la création d'une cour de répression des infractions économiques c'est de pouvoir récupérer le montant qui a été soutiré ou qui a été détourné ou dissipé c'est ça et ce n'est pas aussi de donner la mort il faut aussi rappeler aujourd'hui que la peine de mort a été prescrit à la République de Grille ça n'existe plus donc il faut permettre aux individus aux gens qui font l'objet des poursuites n'est-ce pas d'aller quand même recouvrir la santé dans le dossier on parle du cas d'Amaro il y a Zé Farel qui a été du classe c'est pas premier question deuxième question il y a le vieux également Michel Kamalou qui sont poursuivis quand même pour des mêmes faits ils ont bénéficié quand même des libertés qu'on appelle ce qu'on appelle de contrôle judiciaire pourquoi on n'est pas accordé à Amadou Damaro Kamara pour quelle est raison on se demande alors que ces deux là sont suivis dans le même dossier pour les mêmes faits pour les mêmes infractions mais on accorde une liberté sous contrôle à Pierre de l'autre côté on refuse c'est le cas des casseries c'est le cas de l'autre alors que pendant l'instruction le juge d'instruction leur a accordé une liberté le procureur s'était opposé ils sont allés en violation d'ailleurs des textes en la matière ici et aussi il faut rappeler aussi qu'en matière pénale la liberté c'est ce qui est le principe l'exception c'est la détention c'est encadré la détention elle est encadrée donc la CRIEF doit aujourd'hui se rappeler tout à l'heure il parlait également aussi du cas de Rémi aujourd'hui il est reproché à Rémi le détrugement de Covien de plus de 106 milliards 106 milliards et Rémi a bénéficié d'une liberté sous contrôle et la signature de faux contrats de faux contrats jusqu'à présent je profite d'ailleurs de l'occasion de signaler que dans ce dossier la partie civile notamment composée de l'Etat et également aussi de la société ZMC leurs avocats ont reçu à déceler plus de 17 cas de violations et vous vous souviendrez que la loi portant répression et donc de la corruption et le blanchiment et autres on dit que dans la procédure de passation de marseille il suffit juste qu'il y ait un cas de violation pour que toute la procédure soit entassée donc des violations ça veut dire qu'un seul cas suffit d'assimiler donc la passation de corruption et dans le cas de maro on parle de corruption suspicion de corruption ça veut dire que ça ne repose pas sur des faits concrets il n'y a pas de preuves donc ils se sont donc ils se sont arcuboutés sur des principes pour dire que ça est là attention est-ce que quand même est-ce que quand nous sommes portés de tenue il faut vraiment est-ce que parce que quand nous sommes portés de tenue nous sommes relaxés par la justice d'aujourd'hui parce que Rémi je n'ai pris un général on ne peut pas quand même dire aujourd'hui que je ne disais je n'appréhende de parler ceux qui la question ceux qui doivent poursuivre sont en train même de demander de le relax est-ce que c'est parce qu'il porte la tenue ou bien parce qu'on porte la tenue sous une transition militaire qu'on n'a pas à être inquiété par la justice c'est ce qu'il faut dire mais cela vous paraît cela vous paraît d'étonnant de voir le parquet qui poursuit non ça vous paraît étonnant aujourd'hui de voir le parquet qui poursuit j'ai l'impression que la réquisition du parquet de ce côté ça reste à désirer et si vous voulez ça c'est votre analyse je fais la mienne attention on avait l'impression d'avoir un parquet à un moment donné on se demande à un moment donné à un moment donné en 30 secondes en 30 secondes moi je vais me résumer je ne suis pas là pour faire l'apologie des violations des droits de l'homme surtout de ces personnes qui sont emprisonnées non loin de là d'accord pas d'apologie surtout pour des personnes qui sont en conflit avec la loi le 10 c'est quoi quoi Mahomi c'est comme ça je t'adore ce matin alors nous allons révéler sur le deuxième point à un moment donné les disputes il fait c'est qu'il faut Friday